J'attends mon tour Laurent, tout ça ? Ah t'attends ton tour, justement ça y vient ! Et alors cette semaine on va faire le feuilleton, nous nous avons décidé de vous présenter notre feuilleton quotidien que c'est les saveurs du Cantal, et Dieu se le sait s'il y en a des saveurs, vous allez les goûter tous les jours avec notre cuisine et on va vous expliquer tous les jours à la fin de l'émission avec les saveurs du Cantal, comment tout cela procède. Et bien ça va être pour toi Hélène, mais alors c'est une saveur un peu particulière parce qu'on va parler d'élevage de salaire. Évidemment la salaire c'est cette fameuse vache que l'on retrouve ici dans le Cantal. Elle est incontournable, elle fait partie du paysage la salaire, et puis d'ailleurs Nathalie, les burons servaient justement aux vachés qui venaient pratiquer l'élevage des salaires un petit peu en hauteur. Cette vache, on dit aussi que ce sont les petites taches de rousseur du pays auvergnat. Et bien nous avons rencontré Charles et Agnès Vantal à Anglard de Salaire, qui perpétue l'élevage de salaire depuis trois générations maintenant. Je vous raconterai la légende autour de la salaire, mais en attendant, regardez ce magnifique reportage de Benoît Gauthier et Marie Chaudet. Dans les hauteurs du Cantal, quand la brume se fait un peu épaisse, ce sont leurs cloches qui trahissent leur présence. Impossible de ne pas les croiser, ces majestueuses vaches salaires qui vous défient du regard. Elles sont chez elles. Avec leurs robes à cajou, elles sont l'emblème du Cantal, les petites taches de rousseur de l'Auvergne. Elles sont près de 100 000 à se régaler de l'herbe verte et tendre du département. Une vache rustique et douce que Charles connaît parfaitement. Bercé par les cloches du cheptel de son grand-père, puis de son père, Charles Vantal a repris l'exploitation familiale il y a 35 ans. Il fait partie de ses éleveurs passionnés par la race. C'est la plus belle des vaches. Voilà ce qu'on se dit. Non, c'est un rapport qu'on a entre les animaux et nous. On vit avec. Et elles nous le rendent, quoi. Une vache généreuse et puissante, qui a tapé dans l'œil de Charles, intarissable quand il parle de l'allure de ses grandes dames. Certains ne gardent pas les cornes, nous on garde les cornes. Bon, la corne en forme de lyre, c'est ce qui fait sa spécificité et sa féminité aussi. Elle a une élégance que les autres n'ont pas, pour moi. Chaque éleveur aime sa race, mais c'est une particularité de la salaire, elle est fière d'elle. Elle accompagne très bien. Et puis avec une cloche, voilà. Des petits carillons qui réveillent ces paysages embrumés. La salaire, avec ses pattes solides de montagnarde, est aussi une très bonne maman, qui n'allaittera que son veau et pas celui de la voisine. Nous retrouvons Charles à l'exploitation, là où se trouve le reste de son troupeau. Allez, hop, c'est parti. Tous les matins, avec Agnès, sa femme, il recule cette clôture pour permettre aux vaches de brouter une nouvelle herbe. À partir du mois de mai, c'est la période où elles vont dehors. Ça sera toute herbe jusqu'en novembre. Ça sera uniquement nourri à base d'herbe. Et par contre, de novembre à mai, c'est du foin, uniquement du foin, récolté sur l'exploitation. Sortir les vaches, les rentrer, les bichonner, Charles et Agnès ne comptent pas leurs heures. Ni les nombreuses récompenses gagnées lors de concours de race. Et ce, dès 1891, avec le grand-père de Charles. Un trésor non exhibé, la modestie de gens passionnés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis bon, on a su rester un peu dans le haut du panier, peut-être. Ce qui n'est pas évident, tous les jours. Non, non. Parce qu'en élevage, c'est facile de monter de niveau. Mais après de se maintenir, ce n'est pas évident. Le prochain champion de l'élevage pourrait bien être ce taureau de 4 ans. Voici Etna, un beau bébé d'une tonne de cent cinquante, au caractère bien affirmé. Non, 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 non. Non. Tranquillité, mais fermeté. Voilà ce qu'il faut pour mener ce taureau par les cornes. Bon, tu vas bien. Allez, ouvre. Non, non, tu viens là. Une quinzaine de jours avant les concours, Charles et Agnès commencent à préparer les bêtes. Allez, viens, viens là, viens. Et la douche semble un peu froide. Super. Mais Etna doit bien se tenir. Voilà, il va représenter l'élevage, quoi, au concours national. On compte un peu sur lui, quoi. Le lavage, ça arrange bien le poil, quoi. Ça permet de faire pousser le poil, ça va le faire friser, après il va être tout beau. Disons qu'il y a un peu de surface, quoi. Puis, c'est le retour au pré pour Etna. Agnès, de son côté, est prête pour s'occuper des génisses. Elles aussi, bientôt, participeront à un concours. Petit 4 heures, petit 4 heures. Tiens, là, viens. Du grain pour embellir ses vaches, puis séance de grattage 3 étoiles. Elles aiment quand on leur passe la brosse, les gratter, les bichonner en ceci. Elles aiment. Vous voyez, elles ne bougent pas du tout. Elles ont des petites puces, on leur gratte en même temps. Hop. Pour elles, c'est du luxe, ça. Je vous assure, c'est du luxe. C'est comme la thalasso et tout ça pour nous, quoi. Une tâche méticuleuse pour décrocher le bonheur de voir son travail récompensé. Un sentiment dont Agnès ne se lasse pas. Quand on entend son nom, c'est le cœur qui se met à palpiter. Et on est heureux. Voilà, c'est tout un travail qui est une récompense. Encore quelques coups de brosse et l'on peut déjà admirer le travail accompli jusque-là. De magnifiques postérieurs qui taperont peut-être dans l'œil du jury. Hélène, raconte-nous cette belle légende. J'ai changé de place. Cette belle légende autour de la vache salaire. Raconte-moi. Oui, c'est une belle légende que j'aime raconter. En fait, imaginez, il y a quelques millions d'années, le bon Dieu et Saint-Pierre étaient assis sur un petit nuage et contemplaient le volcan d'Auvergne qui crachait du feu, des flammes, de la lave et des petits chapelets de boules rougeoyantes qui dévalaient ensuite les pentes abruptes du volcan. Saint-Pierre dit au bon Dieu, « Bon Dieu, quel dommage ! Quand ce volcan sera éteint, eh bien, toutes ces belles couleurs rouges auront disparu. » « Tu n'as pas tort, Saint-Pierre, lui dit le bon Dieu. Eh bien, je vais créer des vaches. Et ces vaches auront cette couleur rouge. Et elles seront ici dans ces jolies montagnes pour se nourrir de l'herbe grasse dont je vais également... » « C'est joli comme légende. » « C'est une belle légende. » « Et après la vache chaleur, il créa l'Auvergne pour prendre soin de tout ce territoire. » « Eh bien, voilà la vraie histoire. Les Auréacois, ils savent ça. » « C'est très joli. » « C'est une belle petite légende. » « Oui, en tout cas... » « Dis donc, je vais te demander de venir le soir. Tu vas me raconter des petits contes comme ça. » « Non, il n'est pas d'accord. » « Bon, OK. » « Mais tu vas me raconter des petites histoires. » « J'en trouverai. » « Il y en a beaucoup de légendes autour des animaux comme ça. » « En tout cas, aujourd'hui, cette vache chaleur, elle fait vraiment la fierté de la région. » « Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on en trouve également sur tout le territoire en France. » « Il y a la moitié de l'effectif quand même qui est ici. » « Mais comme c'est une vache qui est rustique, résistante à toutes les conditions, partout en France, voire même en Europe, dans le monde entier, cette salaire s'exporte. » « Et c'est vrai que c'est une belle vache mixte » « Une belle viande. » « Qui fait du bon lait, mais également de la belle viande, Vincent. » « C'est ce qu'on appelle une race mixte. » « C'est-à-dire qu'elle va donner, évidemment, en allaitante, tout le lait qu'il faut, à la fois pour ses veaux, pour élever ses veaux, et puis pour le fromage, le cantal et le salaire. » « Mais également, elle va donner une viande extrêmement goûteuse, avec une fibre particulière. » « Quand je dis goûteuse, ça veut dire que la fibre, la viande elle-même est goûteuse. » « C'est une viande qui n'est pas grasse. » « La viande de salaire. » « Elle ne fait pas beaucoup de gras, d'abord parce qu'elle crapahute, et que du coup, elle se fait plus de muscles que de gras. » « Et ensuite, cette fibre musculaire, qui est assez diététique, a un goût particulier, elle s'affine bien, elle prend un arôme génial. » « Et franchement, c'est une des plus belles races à viande, parce que très typique. » « On la reconnaît quand on est amateur de viande. » « Merci. » « Voilà, c'est regardé. On est dans une boucherie typique qui prépare cette viande de salaire. »